Michou Shohel, alors quelqu'un qui pose la question Alors Shalom Rav tout d'abord merci de vos enseignements et de vos livres qui sont des trésors qui sont des trésors on souhaite déménager on souhaite Vaut-il mieux acheter en France ou c'est mieux d'investir en Israël mais beaucoup plus difficile pour le crédit et donc rester en location en France alors ils sont demandés est-ce qu'il peut-être de la chambre ou plus plus possible mais plus plus de la chambre de la chambre de la chambre et ils disent qu'ils y restent en France les penses Ils ont acheté la chacquée, ils ont acheté la chacquée. Ils ont acheté la chacquée, mais ils ont acheté la chacquée. Est-ce qu'on est ici ou dans la chacquée? Oui, juste dans l'Elec. Alors c'est juste dans l'Israël. En effet, tout le monde a été dans l'Elec. Dans l'Elec, tout le temps il s'agit. Déjà, premièrement, il faut acheter qu'en Israël. Pourquoi ? Parce que déjà en Israël, l'immobilier ne fait qu'augmenter. Et ça ne fera qu'augmenter encore plus. Il faut acheter la chacquée. Il faut acheter la chacquée et la chacquée. Ici, tu investis dans une maison, tu la payes 200 000 euros. C'est un exemple, évidemment. Il faut acheter la chacquée, 50 000, 300 000. En très peu de temps, tu peux la vendre 200 000, 250 000 euros. C'est comme ça l'Elec, Israël. C'est tout le temps. Elle ne va faire que grandir et grandir. Mais c'est tout le temps. Elle est là, il faut acheter la chacquée. Elle est là, il ne va pas. Il sera bientôt un Meshire qui va venir au moins qu'il ait une maison où elle est allée en Israël. C'est ce qui est important. Alors, la chacquée, il leur a envie de vous souhaiter que ça se passe facilement. En tout cas, les plus 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 les qu'on fait. Et que tous les juifs du monde entier, ils aient le mérite d'acheter en Eretz Israel vers Hachem. Amen. Alors, autre question. Quelqu'un qui dit, bon, question. Quelqu'un qui dit, si tout vient de Dieu, alors où est la place du libre-arbitre quant à la prise de décision? Non, c'est pas ça, on est-elle non, c'est pas son, c'est pas son, mais aussi, on est-elle non, c'est pas un problème ? Tu vas te récouer pour le faire, tu vas te récouer vraiment. Il y a deux sortes de libre-arbitre, de choix. Il y a le libre-arbitre qu'on a avant d'agir. Et là, tout dépend de l'homme. Il y a une loi. Le chemin dans lequel un homme veut aller, on lui fait aller. Si un homme veut, il peut accomplir ce qu'il veut. Ça, c'est la première sorte de libre-arbitre, avant d'agir. La deuxième sorte de libre-arbitre, c'est quoi ? C'est sur ce qui est déjà passé, on est après l'action. Est-ce que maintenant la personne, elle va avoir la foi que tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'Hashem il a voulu ? Ou alors de penser, non, ça c'est Mickaël qui m'a fait ça. Non, ça c'est ma femme qui a fait ça. Non, ça c'est ma belle-mère. Non, c'est cette personne-là, ce mec créant qui m'a fait ça. C'est la chôter, la chôter, la chôter, la chôter, la chôter, la chôter ! C'est ce policier qui m'a rendu la vie amère ! Non, ça aïna là ! Non, c'est le mauvais œil qui m'a atteint ! As-tu l'or kisouf ? On m'a fait de la soncellerie ! Non, top, c'est dél'achateva, non, ma ! Ah, c'est la nature, c'est les voies naturelles, ce qu'ils vous disent, c'est... Kisouf ! Ou, tu es dans l'aimouna à la foi. Ou, l'enfer ! C'est pourquoi, le libarbite par rapport à ton futur, c'est dans les mains de l'homme complètement. Qu'un homme il veut, qu'il prie sur ça, ce qu'un homme il veut, il peut y arriver, il peut l'atteindre. Mais sur ce qui est déjà passé, il faut avoir la foi que c'est comme ça qu'Hashem il a décidé d'écréter. Et que c'est pour le bien. Et de ça, précisément de ce point-là, je dois regarder qu'est-ce que je dois apprendre maintenant de ce passé. Comment est-ce que de ce qui m'est arrivé, je peux me rapprocher d'Hashem ? Je ne peux pas déjà plus changer ce qui est passé. Je peux juste prendre ou avoir la foi. Et voir comment me rapprocher d'Hashem de ça. Ou, Dieu préserve, ne pas avoir foi en Dieu à ce moment-là. Alors c'est quoi la question, tout vient d'Hashem, oui, c'est bien que tu viens d'Hashem. Mais le libre arbitre de l'avenir, c'est entre tes mains. D'ici, à partir du futur, maintenant, tu as devant un choix à faire, tu peux choisir, est-ce que tu vas à gauche ou à droite ? Prie pour ça. Demande à Hashem qui t'aide. Tu dois vouloir. Sois fort dans ta volonté. Bonne réussite. Bonne réussite. Bonne réussite. Bonne réussite. Bonne réussite.